Bien oui, mesdames et messieurs, notre radio a 40 ans. CKSB a 40 ans. Et nous continuons nos célébrations. Henri Bergeron a fait ses armes comme premier annonceur de Radio Saint-Boniface il y a 40 ans. Cette semaine, il retrouve ses anciennes amours en prêtant sa voix à la radio française de Winnipeg. Autour de lui, il est pionnier de la première heure. Mgr Maurice Beaudoux est un de ceux qui a dû se battre pour la mise sur pied de cette radio. Les Anglais étaient difficiles à convaincre. On s'est fait rabrouer, là, royalement, refuser. C'est comme si on n'existait pas. Pour mettre sur pied la première radio française hors Québec, les communautés religieuses organisent une campagne nationale qui touchera même les communautés francophones des États-Unis. Des quêtes paroissiales sont organisées partout et un catéchisme est même distribué, faisant appel au patriotisme et mettant en garde contre les dangers de l'assimilation. Même ceux qui étaient des nôtres, il a fallu arriver à les évangéliser de ce côté-là. En mai 1946, les efforts sont récompensés et Henri Bergeron annonce... CKSB Saint-Boniface, votre premier poste français dans l'Ouest canadien. La radio remporte un succès phénoménal dans la communauté et les principaux commanditaires de la radio sont les hommes d'affaires anglais. En 1950, la rivière Rouge déborde, provoquant la pire inondation, et Mgr Cabana transmet les informations d'urgence au micro. Le plus grand nombre de fermiers éprouvés sont de langue française. Paul Chartier et Paul Aubry se souviennent des débuts de la radio française. Écoutez ça, enfin, puis les profs. Mais c'était surtout une étape importante pour les jeunes francophones de l'époque. Nous nous étions donnés notre poste. Et si nous parvenions à réussir ce premier poste, d'autres postes étaient pensables, étaient possibles dans l'Ouest canadien. Aujourd'hui, c'est... bien, c'est éclairant. Voilà. Voilà, c'est... très bien. Louise Beaudoin, à Saint-Boniface. Sous-titrage ST' 501